Avoir un chien qui salue, c'est très sympa, mais avoir un chien qui lève ses fesses du sol sur demande, c'est encore plus cool parce que le mouvement est peu connu. On vous montre ça en image directement et juste après je vous explique comment prendre ce tour très amusant. Peps & Scott passion chien. L'éducation par le jeu, tout simplement. Salut, couche, bouti, debout, tourne, twist, recule, salut, couche, assis, debout, salut, couché. C'est sympa comme tour non ? Alors comme vous l'aurez vu dans la démonstration, le bouti est complètement l'inverse de la commande salut. Même si on arrive au même résultat, pour le chien ce sont deux apprentissages complètement différents et donc deux commandes verbales et gestuelles différentes. Si pour apprendre à saluer on part du chien en position debout et on forme le mouvement en lui faisant baisser les épaules progressivement, pour le bouti on commencera avec le chien en position couché et il faudra le déséquilibrer jusqu'à ce qu'il décolle ses fesses du sol. Cette commande est unique et c'est la seule que je travaille de cette manière. Il n'est donc pas nécessaire d'avoir travaillé d'autres tours avant qui vont lui faciliter l'apprentissage. Mais vous pouvez d'abord travailler la commande salut qui est plus simple à apprendre si vous le souhaitez. Les conseils pour travailler des tours sont souvent les mêmes et je ferai un petit tutoriel de ce qu'il faut absolument veiller à faire très prochainement mais suivez déjà bien ceux qui suivent. Pour réussir plus facilement il faut toujours travailler au même endroit. Ça permet au chien de se remettre plus facilement en mémoire ce qu'il a fait lors de la séance précédente. Les séances doivent être courtes pas plus de 3 ou 4 minutes. Par contre vous pouvez travailler 5 ou 6 fois par jour des petites séances. Le chien retient bien mieux en travaillant fréquemment qu'une seule longue période. Le clicker lui est un véritable atout pour progresser plus vite. Il y a un tutoriel détaillé pour apprendre comment charger un chien en clicker, c'est à dire de permettre à votre chien de comprendre à quoi correspond ce fameux clic. Mais sans passer par cette phase, l'utilisation d'un clicker est inutile parce que votre chien ne comprendra pas à quoi correspond ce clic et donc quelle association il doit y faire. Il vaut mieux donc utiliser votre voix et un oui ou un yes sera suffisant pour valider l'action du chien et lui donner une récompense. Vous pouvez commencer ce tour quand votre chien aura appris les bases de l'éducation parce que ce n'est pas un exercice qui est vraiment physique. Par contre n'oubliez pas que les tricks sont faits pour l'amusement alors apprenez-les juste pour le plaisir, pour le loisir. Si vous vous demandez combien de temps il va falloir pour que votre chien fasse ce tour, il n'y a pas de réponse possible mais en quelques semaines c'est tout à fait faisable. Comme matériel il vous faudra une table, un escalier ou bien votre lit ou votre canapé pour mettre le chien en position couchée et en hauteur. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Et puis pour le reste il vous faut des récompenses, un cliqueur si vous travaillez au cliqueur et puis maintenant que vous savez tout, on passe aux différentes étapes. On se retrouve à présent pour les exercices. Les choses importantes à avoir comme je vous ai dit c'est une partie qui est surélevée, que ce soit votre lit, que ce soit un divan, une table haute, n'importe quoi. En tout cas il faut quelque chose de surélevé pour pouvoir faire cette commande. Et puis ensuite ce que je vous recommande aussi c'est d'avoir une couverture, un tapis, quelque chose que vous mettez sur la surface qui est haute de manière à ce que lorsque vous allez passer à la phase suivante, c'est à dire de passer au moment où on va faire la commande au sol, on va permettre au chien de pouvoir se rappeler plus facilement ce qu'il était occupé à faire. Donc le tapis est intéressant. En plus ça c'est toujours utile de travailler sur une surface que le chien connaît et que ce soit pour plein de commandes différentes, je travaille toujours sur un tapis et toujours au même endroit. Ce que vous avez besoin c'est bien entendu des récompenses, un cliqueur si vous travaillez au cliqueur et puis pour le restant le chien. D'abord au départ ce que vous allez faire c'est mettre le chien en confiance. Tu vas en bas, hop, voilà, tu remontes dessus. Et voilà, à partir du moment où le chien est en confiance, à partir de ce moment là on va pouvoir commencer vraiment à travailler. On passe au premier exercice donc. Pour le premier exercice, ce que vous allez faire c'est vraiment maintenant donner la friandise toujours un tout petit peu plus en avant. Et vous regardez toujours l'arrière-train du chien, c'est vraiment ça qui est important. C'est si vous voyez que son arrière-train commence à bouger, vous pouvez donner une récompense. Regardez bien. Alors là je vais le mettre, hop, vous voyez, et là je vais le mettre en déséquilibre. Ce qu'il y a c'est qu'il a l'habitude de faire le mouvement. Au départ c'est la phase qui va être la plus difficile pour vous, c'est ce qui va être le plus complexe. C'est d'avoir le chien qui comprend en fait que pour attraper cette fameuse friandise, il va devoir lever l'arrière-train. Donc ce qu'on va faire c'est ne soyez pas trop difficile au départ, récompensez beaucoup. On donne la récompense dès que sa tête s'abaisse. Regardez, vous voyez, il le fait automatiquement. Ce qu'il y a c'est qu'au moment où vous abaissez la récompense, il y a un moment où vous allez voir que l'arrière-train va se lever. Allez-y, progressivement, vous cliquez, vous récompensez. Voilà, n'ayez pas peur de mettre la récompense sous son nez. Peps, couche-toi, parce que lui il connaît. Donc on avance. Au moment où vous voyez que l'arrière-train commence à se lever comme ça, regardez bien. Là c'est déjà même 2-3 pour lui, mais quand vous avancez la récompense vers le bas, vous allez voir qu'à un moment il va être déséquilibré. Et pour l'attraper, il pousse sur ses pattes à quoi il faut faire attention. Au départ, et c'est vraiment cette première étape qui est longue, c'est d'abaisser la récompense, d'être super vigilant à ce que le derrière se lève doucement, juste un tout petit peu. Vous allez voir au départ, il va un petit peu pousser sur ses pattes et c'est là qu'il faut récompenser. Il va comprendre à ce moment-là qu'en se penchant vers l'avant, s'il soulève son derrière, il va pouvoir aller plus bas pour prendre la récompense et il se mettra dans la bonne position. D'après, on recommence, on va en bas. Alors vous allez voir que cette fameuse surface sur laquelle on travaille ici, elle nous sera utile après puisque quand on enlèvera la surface qui est haute, alors si vous travaillez sur un escalier, vous allez vous mettre en bas des escaliers. Mais si vous travaillez à un endroit tel que moi, dans une petite pièce comme ici, que vous travaillez ou bien que vous travaillez sur votre lit, vous travaillerez à côté du lit. Si vous travaillez sur une table, vous travaillerez à côté de la table. Si vous travaillez sur un petit support élevé comme ça, vous travaillerez juste à côté ou vous l'enleverez. Et donc ce petit tapis va lui permettre de vraiment comprendre ce qu'il est occupé à faire depuis pas mal de temps. Alors dites-vous qu'il faut quand même plusieurs séances. Faites seulement des petites séances de 2-3 minutes pour y arriver et puis vous allez voir qu'à un moment, il va y avoir le déclic et votre chien va avoir son derrière qui va se soulever et là, jackpot. Vous récompensez, vous donnez vraiment une poignée et vous y allez. Des tricks ou des tours, ça dépend comment on les appelle. Nous en avons des tas à vous apprendre et à vous faire découvrir. S'il y en a que vous aimez en particulier ou que vous aimeriez apprendre, laissez-nous un petit message simplement ici en dessous. Et puis une petite question, c'est est-ce que vous apprenez des tours à votre chien pour lui occuper l'esprit ou pour le faire réfléchir ? Vous aussi nous laissez donc un petit message ici en dessous. En tout cas, sur notre chaîne, les contenus sont divers et variés. Et si vous souhaitez en découvrir davantage, vous pouvez vous abonner, aimer ce tutoriel et même appuyer sur la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines publications. On continue ! Pour le deuxième exercice, on fait exactement la même chose que le premier. On va maintenant absolument s'arranger pour que le derrière se lève et on récompensera uniquement quand le derrière est levé. Donc première étape, on fait pour que le derrière commence à bouger légèrement. Voilà, là on voit que ça commence à se lever. Et puis après ça, on ne va plus récompenser que lorsque le derrière est levé. Donc on va baisser la main, on va guider le museau du chien. Et en une fois, vous allez voir, tac, il va lever son derrière. Et là, on clique, on lâche la récompense. On a la récompense, tac, on a la récompense. On remet le chien en position. Donc ça, c'est vous qui le remettez en position. En levant la friandise, il va avoir son derrière qui s'abaisse. En l'abaissant, son derrière va se lever. Au départ, il ne va pas bouger les pattes arrière. Il va simplement, regardez bien. Voilà, il ne va pas avoir ce mouvement de balancier au départ. Mais c'est vous qui allez lui donner ce fameux mouvement. D'accord, je n'ai pas cliqué. Mais comme ça, c'est pour vous faire une idée. On lève, vous voyez, l'arrière s'abaisse. Et quand on abaisse, l'arrière se lève pour venir récupérer la récompense. Si vous n'aviez pas cette fameuse différence de hauteur, votre chien, si vous travaillez au sol, vous n'arrivez pas à mettre la récompense trop bas. Il est suffisamment bas pour que votre chien comprenne qu'il doit lever le derrière. Ici, il est obligé de le faire. Donc, c'est vous qui formez le mouvement. Toujours la même chose. Et en fait, pour le mouvement, moi, ce que je fais, c'est ça. Donc, juste ça. Et ça, c'est vous dire bouti. Et quand je lui dis bouti, automatiquement, ça, c'est parce que je lui donne la récompense ici que je fais ça. J'avance. Paf ! Je clique, je récompense. Vous voyez, à chaque fois que le derrière se lève, je clique, je récompense. Je recommence. Tac ! Alors ici, c'est difficile de vous parler et de cliquer en même temps. Mais comme ça, vous voyez, voilà, vous avez le balancier qui est à faire. On lève, ça s'abaisse. Ok ! On passe maintenant à l'étape suivante, qui est super facile, qui est l'étape numéro 3. Pour l'étape numéro 3, c'est simple. Je vais simplement ajouter la commande bouti. C'est tout. Parce que pour l'étape suivante, j'enlèverai la table, j'enlèverai la partie haute. Et il faut que le chien ait déjà associé le fait d'entendre cette fameuse commande bouti pour pouvoir lever son derrière et faire l'association de Ok, j'entends bouti, je dois pousser sur mes jambes. C'est parti. Maintenant, je fais bouti. Et je donne le bouti au moment où derrière se lève. Un petit peu gluant. Bouti. Je clique. Bouti. Je clique. Et là, cette phase-là, il va falloir la répéter très 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 fréquemment pour que ça devienne vraiment une habitude que le chien, au départ, il lève le derrière. Écoutez bien ce que je vous dis. Au départ, vous attendez que le chien lève le derrière et vous dites bouti quand le derrière est levé. Ça, c'est la première partie de l'étape. Et ensuite, une fois que vous voyez qu'il a l'habitude de lever son derrière et que vous dites bouti, bouti, je clique, je récompense. Ensuite, vous allez passer à la phase suivante qui est donc la phase numéro 4. Et là, à ce moment-là, vous allez dire bouti. Le derrière se lève et là, vous allez récompenser. Et regardez bien maintenant la différence entre j'abaisse, j'ai mon bouti et j'ai dit bouti. Je vous le fais. Je vous fais les deux versions. Bouti. J'ai dit bouti après qu'il l'ait fait. Et là, maintenant, ce que je vais faire, c'est bouti. Et je récompense. Et là, j'ai la phase inverse. C'est-à-dire que j'ai la phase suivante. J'ai maintenant le chien qui comprend quand je lui dis bouti, bam, ça se lève. Je clique et je récompense. On passe maintenant à l'étape numéro 5. Et comme vous le voyez, la partie élevée a disparu. Si vous travaillez donc au pied d'un escalier, de votre lit, d'une table ou quoi que ce soit, vous travaillez juste à côté. Vous récupérez le tapis sur lequel vous travaillez les exercices précédents. Vous allez voir, c'est maintenant que c'est vraiment très utile. Parce que si je n'avais pas ce tapis-là, il aurait beaucoup plus de difficulté à comprendre que, voilà, c'est ça qu'on va continuer comme exercice. Pour le moment, il est vraiment dans cet exercice-là. Et il va se dire, ok, il va falloir que je refasse quelque chose. Attention, vous allez voir que vous êtes reparti au niveau de zéro. Pour votre chien, c'est comme si c'était un nouvel exercice. C'est pour ça que vous avez dû bien travailler ce qu'il y avait avant, pour que votre chien ait bien compris que lorsque vous dites l'outil et que vous tirez la récompense vers vous, son derrière se lève. Si vous n'êtes pas arrivé encore à ce niveau-là, ça ne sert strictement à rien de passer au sol. Ça ne fonctionnera pas. Maintenant, il n'y a plus de niveau en contrebas. C'est-à-dire que pour votre chien, il ne sait plus qu'il doit se pencher pour lever son derrière. C'est simplement le fait de glisser la main au sol qui va faire que votre chien va lever ses pattes. Si vous ne lui avez pas appris convenablement, il va ramper au sol. Il va avancer vers vous. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Donc, il va falloir vraiment travailler sur la commande bootie que vous avez beaucoup travaillé précédemment et le fait de tirer la récompense un tout petit peu vers vous. Ne travaillez pas juste avec la main. Donc, mettez bien la friandise. Elle est vraiment indispensable. Et le coup de cliqueur doit être précis. N'oubliez pas que si vous ne travaillez pas au cliqueur, vous pouvez travailler à la voix. Le yes ou le oui fonctionnera. Ce n'est pas une commande qui doit être super précise. Donc, le cliqueur n'est pas indispensable, mais c'est un bon outil quand même. Ce que je vais faire maintenant, c'est le mettre exactement dans la même position qu'il était lorsqu'il était sur la surface en l'air. Je vais présenter la récompense et je vais mettre tout près. Regardez bien. Je me mets vraiment tout près parce que si je me mets loin, il va avoir tendance à vouloir venir vers moi. Regardez bien. Si je fais ça, il va vouloir venir récupérer la récompense en rampant. Et c'est ce que vous allez avoir comme problème. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. La finesse, c'est... Tu viens, Peps ? Couche-toi. C'est de vous mettre vraiment tout près et de le bloquer. Bam ! Ma jambe est devant ça. Ma jambe est devant ses pattes. Et pour lui, c'est comme un frein, comme un mur. Et ce que je vais faire maintenant, c'est présenter la récompense et bien dire mon fameux bouti. Donc, je le fais se coucher et je dis bouti. Voilà. Et je tiens jusqu'au moment où le derrière se lève. Et là, je vais cliquer récompenser. Je mets ma main devant, ma jambe devant. Je prends. Bouti. Bam ! Et là, je vais l'avoir. Je mets ma jambe devant. Je présente et je fais comme si je descendais. Bouti. Hop. Et là, je l'ai. D'accord ? Sans le cliqueur. Bouti. Hop. Je l'ai. Pour la phase suivante, qui est pratiquement la phase finale, vous allez faire simplement que le chien tienne plus longtemps la position. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez retarder le fait de lâcher la friandise. Vous le faites se coucher. Vous bloquez les pattes. Vous tirez légèrement en disant la commande. Bouti. Bouti. Et vous ne lâchez pas la récompense. Bouti. Et là, quand ça tient, vous donnez. Yes. Et vous pouvez récompenser. Yeah. Ça, c'est bien mon loulou. Ça, c'est bien. Et on récompense. Boum. Parfait. Yes. Relax. Couche. Voilà. Et vous voyez, là maintenant, c'est vraiment du renforcement. La commande est comprise. Et dès que le derrière est bien en l'air, je donne une fois que je vois que ça tient. Et bam, 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 je récompense. T'es prêt ? Bouti. Clac. C'est bon. Ça tient. Yes. Je lâche. Bouti. Ça tient. Ok. Yeah. C'est bien mon loulou. Yeah. Et regardez bien. Yes. Yes. Et voilà, vous avez la commande Bouti. Après, à vous de la renforcer. Ok. Donc, je vous la montre. Peps. En avant. Yop. Tu viens. Recule. Viens. Couche. T'es prêt ? Dup. Recule. Salut. Couché. Bouti. Debout. Assis. Couché. Debout. Recule. Salut. Couché. Bouti. Couché. Eh, vous avez tout. D'accord. Tu viens, Peps ? Yes. Hop. Voilà. À présent, vous avez toutes les informations et les différentes étapes pour arriver à faire ce tour. Ce qui sera le plus long, c'est de parvenir à déséquilibrer votre chien jusqu'à ce qu'il lève ses fesses. Mais une fois que vous y serez parvenu, le reste de l'apprentissage sera vraiment très facile. Si vous souhaitez découvrir d'autres tricks directement, je vous conseille de cliquer juste ici à ma droite. Vous en aurez une playlist complète avec laquelle vous pourrez vous amuser et vous occuper de nombreuses heures. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux tricks, de nouveaux tutoriels. Et comme nous vous le disons toujours, eh bien bon entraînement. Allez, ciao.